Meilleur vœu, bonne année à tous et à toutes. Bonne année avec un N. Bonne, obligé de mentir, vous voyez, on a encore allé, donc c'est encore décembre en vrai ici. Et là, rendez-vous au Gold Gym. À la mec du bodybuilding avec un vrai bodybuilder pour un entraînement de bodybuilder. C'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Mais on va tester aujourd'hui, on aime bien changer un petit peu. Donc on a rendez-vous avec... Stanimal. Donc Stan, que vous connaissez sûrement. Sur Insta, on le met ça dans la description et c'est parti, on va faire du sale. C'est parti, j'espère. C'est un pro bien sûr, ici IFBB, classique physique, c'est-à-dire que c'est une nouvelle catégorie classique physique entre men's physique et la plus grosse catégorie, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, ils ont essayé de refaire des physiques assez athlétiques, vos gosses en place. Donc allez voir ça, c'est un Suisse. Et il est là, il habite là depuis un petit moment, on le rejoint. Et alors ? Donc mon coaching, je vous l'ai vu avec Stan. Il est là, le Stan. Le maigrichon. Le maigrichon, regardez-moi ça, il est énorme. Voilà Stan, on va s'y via, il vient de Suisse. Bien sûr, il vient de la base. En fait, c'est un français qui est parti en Suisse, ouais, ouais. Traître. Donc en fait, on s'est croisé à Lausanne au salon du fitness, il y a quelques mois. Et au hasard, au hasard, je sais pas si vous avez vu dans les vlogs, mais au hasard, on est allé s'entraîner à Muscle Beach et sur qui on est tombé, Stan. Juste une semaine après. Ouais, une semaine après. Un truc de fou. Juste, j'espère que, bon, t'as ramené un t-shirt body time, j'espère que tu vas pas le craquer. Normalement, ils sont extensibles. C'est fait pour les petits formats et les gros formats. Ok, merci. Ouais, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Bon, c'est parti. Ouais, c'est parti. Alors, on va commencer. On va faire un peu de tout. Vas-y. Un pecto. Un pecto, un peu de... Ouais, en tout cas un pecto pour toute façon. Bon, on attaque par les pecs. Donc, t'as dit, t'aimes bien un petit pré-fatigue avant ? J'aime bien pré-fatigue le muscle que je travaille. Comme ça, en fait, par exemple, si t'es dominant des triceps ou des épaules, on fait de fatiguer les pectoraux d'abord. Et bien, en fait, comme tu as parlé, c'est assez au bouton de presse. C'est vraiment les pectoraux qui vont prendre tout le travail. Donc, ça permet de vraiment accentuer le travail sur les pectoraux. Parfait. Donc, petite pré-fatigue, l'équivalent du butterfly. Bon, après, trois séries d'échauffes. Donc, c'est ce que généralement Stanley fait, c'est ça, là-bas ? Je fais trois séries en général pour tout. Ok. Parfois quatre, mais... On s'entend assez bien, alors, pour l'instant. Et après, on va passer à l'incliné. Donc, lui disait, il préfère à la barre qu'aux haltères. Ah non, j'ai rien à les haltères aussi, mais je ne fais jamais à plat. Parce que ça fait mal aux épaules. Ok. Avec la barre. Avec la barre. Avec la barre, oui. Mais l'incliné, ça permet de vraiment construire une bonne épaisseur sur les pectoraux, sur les pectoraux. Surtout parce qu'on peut développer une bouche de couac juste avec les haltères qu'on doit stabiliser. Exactement. Donc, là, on va partir pareil sur trois séries à l'incliné. Bon, après l'incliné, on passe à l'incliné. On a compris de ce qu'il fait. Voilà, haltères et pour faire plus l'intérieur des pecs. Pareil, trois séries. Le tee-shirt un peu lamvé. Voilà, exactement. Bon, l'incliné, prise serrée pour le col en V. Oui, c'est terminé. On passe à quoi, Stan, maintenant ? On va passer à l'intérieur, avec une machine assise pour les plaques. Ok. Ok. Ça pique ? Ce que je disais, c'est genre, les premières, ça va. Et où là, moi, il y en a une, elle est horrible, tu ne peux plus monter. Je dis, oh putain, j'y arrive, ça y est. Ok, présente-nous la machine, Stan. Ça, c'est une machine avec poids. Ok. Avec les plaques et c'est unilatéral. Donc, ça veut dire qu'on peut presser d'un côté à la fois. On doit stabiliser. Ça va permettre de faire la prise en bas ici. Donc, ça va permettre de vraiment travailler la masse ici, au centre des vectrons. C'est parti ! C'est parti ! Le mec, j'ai cru qu'il était pilo. Il est sorti de la machine à pecs, il ne marchait plus droit. Exercice suivant. On va faire des dips. Ok. On va faire des pecs. On va commencer avec le haut, on va faire un pont derrière, on va faire un descente. Bon, on va attaquer le dos. Stan, c'est fini pour les pecs. Action. On a fait le tour. On a fait le tour. Et il y a des français au Gold Gym en direct de Bemis Beach. Une petite dédicace à faire, les gars ? Ouais. Dédicace à la communauté. Chambéry. Voilà, Chambéry. 7-3, t'as vu. Savoie. Comme tu sais. C'est parti, on fait le dos. C'est le 1er janvier. Bonne année. C'est parti. C'est parti. Bon, Stan il a mis les petites poignées, on enchaîne avec quoi alors ? C'est un tirage vertical sur la machine Hammer Strengths Ok, quelle prise ? On va faire une prise à l'extérieur ici en fait C'est comme une prise large note, ça permet de vraiment travailler les dorsaux Parce qu'il y a l'insertion tout en bas C'est le moins possible des biceps quoi ? C'est le moins possible, c'est une variation spéciale que chaque fois sur un biceps Ok C'est toujours intéressant Bon, exercice suivant ? On va faire la machine Hammer Passion Doryanier C'est que cette fois au lieu de la faire vraiment comme Doryanier sans prise supination On va faire une prise horizontale Vraiment de travailler les dorsaux encore, c'est pour les ailes Ok Tu feras gaffe, t'as le téton qui sort Sexy boy Qu'est-ce que tu disais Stan parce que ça on aimait bien ? On disait un truc d'intéressant Stan On disait nous c'est vraiment comme ça qu'ils s'en prennent En fait avant, tu faisais beaucoup de séries Je faisais beaucoup de séries, je me tournais pendant des heures Parfois je me disais cette série il est pas bien, elle coupe pas, je fais une série de pouces et tout Maintenant c'est 4-5 exercices, ça dépend des groupes musculaires Parfois 3 même pour les biceps Et j'ai 4 exercices, 3 séries et c'est tout ce que j'ai Je dois donner tout ce que j'ai sur chaque série et j'ai pas une chance de rattraper ça Ce qu'il disait c'est l'intensité le plus important Voilà c'est ça Donnez-vous à fond sur chaque série ce qu'on vous dit tout le temps Donc tu faisais plus de séries, plus d'exercices hip hop ? Non du tout, en fait le truc c'est qu'une fois que le muscle est stimulé Il faut aller nourrir et récupérer Et tout ce que tu fais, à partir du moment où le muscle est stimulé Toutes les séries que tu fais en plus, ça va juste repousser la récupération Exactement Et les risques et parfois c'est trop reproductif Voilà, ça va pouvoir des hormones Nouvelle inclinaison, on change de machine Tiens, on va faire en 5 degrés J'imagine qu'on prend pas les poignées mais... Non exactement On va prendre des morceaux de fer de la machine Pour s'agripper On termine, on reste sur la même machine mais mouvement différent Une petite variation On va tirer vraiment sur les gorsaux Donc le mouvement C'est vraiment engagé les... C'est que les gorsaux Donc là en unilatéral, bien sûr, vous faites de chaque côté et 3 séries Entraînement pegdo terminé au Gold Gym avec bien sûr Alex Salut ! Salut ! Salut ! Retrouvez Stan sur Instagram, vous avez le lien dans la description Et sur sa chaîne YouTube C'est quoi ta chaîne YouTube Stan ? C'est Stan optimal en deux mots Ok ! Le jeu de mots, pa 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 ! J'espère en tout cas que cette vidéo, cette dernière vidéo en direct de LL, c'est la dernière en direct de LL ou pas ? Euh... certainement, c'est la dernière C'est la dernière en direct de LL, ça nous a plu, ça nous a fait un plaisir Ça nous a fait un plaisir C'est fait un plaisir ! On vous souhaite bien sûr ! Meilleurs vœux pour 2017, ça va être du sale Encore une fois, passer une bonne année, c'est le moment de tout exploser C'est 2017, c'était prévu, Nostradamus la dit C'est pas 2017, il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent, des nouveaux concepts, des nouveaux sites, un nouveau programme Homme Bref, plein de choses Plus gros, plus sec ! Voilà, on a tout compris, tout résumé Merci Stan ! Merci à vous Merci Pierre-Jean ! Merci Alexandre ! On se dit être évité surtout d'ici la carte et la pêche ! Merci Alexandre Pascal ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !